Vous allez dans votre jardin et vous allez voir plein de nouveaux amis qui vont venir vous voir. Cette semaine, notre urbain culteur, c'est Xavier. Il est en charge des études faunistiques à la ville de Paris et on va partir à la traque du renard en plein Paris. Je vais rencontrer Xavier qui va nous faire découvrir des choses étonnantes et on est notamment des renards. Je ne sais pas si on va en voir. Mais en tout cas, le voilà, Xavier. Bonjour, Xavier. Bonjour, Ud. Vous allez bien ? Oui, très bien. Et vous ? Bien. On est où, là ? Sur la petite ceinture du 16e arrondissement. C'est une ancienne voie ferrée qui a été désaffectée en 1993. Bon, on va se balader un petit peu. Très bien. La petite ceinture faisait 36 km à l'époque quand elle avait été créée en 1850. Tout à petit, elle a fermé jusqu'aux années 80 où plus personne n'y circule. Et à l'heure actuelle, elle fait 24 km. Elle fait le tour de Paris. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment une trame verte, comme on le dit. Un corridor écologique très riche où beaucoup d'espèces faunes et flores vont circuler. Et sur ce tronçon du 16e arrondissement ont été recréés par l'association Espace différents écosystèmes, un milieu de vie urbain. Donc là, milieu très ouvert, sur une roche calcaire qui est la roche mer de Paris. Par exemple, sur la gauche, on voit différents aménagements. C'est-à-dire que le bois et tout ce qui est déchets verts n'est pas exporté. Il est consacré sur place. Donc ça fait différents aménagements pour différents invertébrés ou aussi d'autres animaux comme les hérissons, les musaraignes qui ont trouvé abris de sous, ainsi que des amphimiens comme le crapaud commun. Mais alors, moi, j'avais envie de vous rencontrer parce que vous connaissez pas mal l'histoire du renard dans Paris. Parce que c'est pas une légende, il y en a des renards dans Paris. Le renard est un animal parfaitement urbain. On l'imagine entièrement rural. Il a parfaitement su s'adapter à Paris. Puis en plus, il mange un peu les déchets dans les poubelles, dans les choses comme ça. C'est un animal qui est opportuniste. C'est un canidé, c'est qu'un chien sauvage. Donc s'il trouve des déchets, en effet, il va participer à la régulation de ses déchets, voire même la limitation de certains animaux que les parisiens n'aiment pas forcément. Ça va être le cas du rat sur mulot. Mais en même temps, il n'y en a pas des wagons de renards. Là, nous sommes côté bois de Boulogne, donc il y a très, très peu d'individus, étonnamment. Alors que côté bois de Vincennes, la population, c'est-à-dire le nombre d'individus, est vraiment largement présente. Mais vous les avez comptés, ces renards, ou pas ? On a eu l'occasion de faire des comptages, ou se baser sur les animaux qui ont été prélevés suite à des accidents routiers, ou prélevés par les sapeurs-pompiers. Et à partir de ça, on a fait une estimation. Donc à Paris, il y a une dizaine de renards, c'est ça, en fait ? Un tramuros, c'est de l'ordre de 10 à 12 renards qui utilisent essentiellement la petite ceinture ferroviaire, voire certains parcs urbains, les plus grands, comme le parc des buts de Chauvent, dans le 19e. D'accord. Mais c'est vraiment à l'échelle de un, deux individus. On n'a pas de cas de reproduction constatée dans Paris, un tramuros. Alors que dans le bois de Vincennes, il y a vraiment, chaque année, pratiquement, des cas de reproduction, donc des renards d'eau. Mais parce qu'à Londres, il y en a 10 000 de renards. La population de Londres a été estimée en 2004 de l'ordre de 10 000 renards. Comme Londres, en effet, est 15 fois plus grand que Paris, on peut dire que finalement, Paris est loin d'avoir une population aussi équivalente que Londres. Exactement. Donc quand les gens s'inquiètent, oh, le renard conquiert ou reconquiert Paris, non, c'est totalement, il a totalement sa place comme au milieu rural. C'est vrai que c'est assez étonnant de se retrouver au milieu des immeubles, dans une forêt. Bon, là, c'est l'hiver, il n'y a plus beaucoup de feuilles sur les arbres, mais on a quand même l'impression d'être vraiment dans un sous-bois. Et puis on voit que c'est laissé pousser, que ça pousse comme ça. Volontairement, on laisse le milieu se refermer, donc des arbres, arbustes refermer le milieu. Sur les côtés, sur les parapets, on laisse volontairement les plantes grimper, que ce soit des clématites ou d'autres lianes comme le lierre. Parce que ça participe à la fois au maintien de la couverture végétale, à vue que tout s'effondre. Et en même temps, pour tous les petits animaux qui sont liés, un fléodé, ça offre une superbe protection. Ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que le renard reconquiert la ville. On ne le voit pas forcément, mais il existe. En fait, il revient et surtout, il aide à combattre. Il participe notamment à éviter que certaines espèces soient en surpopulation, le cas du pigeon bisé ou du rat surmulot. En effet, en se nourrissant de certains d'entre eux, il va limiter leur impact. Voilà, exactement. Donc si vous voulez moins de rats, moins de pigeons dans Paris... Adopter un renard. Voilà, merci Xavier. Bon, allez, on repart tous les deux par là-bas. Ça va être bien, ça va être sympa. Bon, bah Xavier, merci. Bonne reprise, David. Non, c'était un plaisir. C'était une occasion. À bientôt. Bientôt. Au revoir. Vous allez par là ? Non, je vais par là. Par là ? Ok. Allez. Au revoir. Comme on a vu que les insectes et la faune pouvaient venir dans votre jardin, je vous ai préparé une sélection d'objets pour attirer la faune dans votre jardin. Vos insectes travaillent beaucoup pour votre jardin. Et comme ils sont en mal de RTT, pourquoi ne pas leur offrir une sélection d'autels qui peuvent faire mouche ? On commence par ce rondin pour abeilles solitaires. Ces petites bestioles sont essentielles pour la pollinisation des fruits, légumes, herbes et fleurs. Ces abeilles ne s'aiment pas et ne sont pas agressives. Très bien isolées, ce rondin leur permettra de passer l'hiver sans avoir le bourdon. Un hôtel de première catégorie car il ne vous en coûtera que 19,95 euros. Sinon, il y a The Hotel pour coccinelles, comportant une suite royale remplie de matière végétale. Un hôtel assez ouvert, plusieurs trous permettent aux insectes d'y entrer pour s'y reproduire et hiverner. Le toit est amovible pour permettre le nettoyage et l'observation. Prix, 19,95 euros. Et enfin, voici l'hôtel avec nightclub intégré. Grâce à sa recharge solaire, tous vos insectes sont acceptés et pourront faire la chenille toute la nuit. Extinction automatique à l'aube. Une porte d'accès sur le côté permet de prélever les insectes pour les étudier. Le plateau inférieur contient des trous pour les abeilles solitaires. Au cas où leur rondin serait en surbooking, le ticket d'entrée est de 60 euros. Voilà, à vous d'installer confortablement vos amis à six pattes pour qu'ils puissent s'épanouir et travailler efficacement dans votre jardin. Bon, ben comme c'est une émission spéciale faune, j'ai essayé de trouver des plantes qui ont un rapport et avec les renards, des hypoétesses et des phytonias. Et une plante originaire d'Amérique du Nord qui s'appelle la poule et ses poussins. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'elle fait des grandes feuilles et de ces feuilles, il y a des toutes petites feuilles qui sortent. D'où le nom, la poule et ses poussins. Donc on met la poule au milieu, le rouge pour évoquer le renard. Bon, et ben voilà, on va essayer de déposer ça dans un endroit marrant. Et alors pour une fois, je ne vais pas l'appeler d'un nom d'un groupe rock, mais d'une de mes chansons préférées de Jimi Hendrix. Et c'est Foxy Lady. Et à la semaine prochaine sur Maison Plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada